Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening Et aujourd'hui vous allez voir mon petit canon que j'ai eu avec les chars malheureusement Ouais je l'ai conché d'invoquer mais je l'ai pas eu en invocation Bref, on va aller voir tout simplement comment je stuff et on va aller un peu PVP avec Donc let's go c'est parti Mais juste avant ça, je vais faire le tirage pour la carte cadeau Amazon du coup dans les Amazon coins Donc j'ai 80€ à vous faire gagner Donc sur la vidéo d'hypnose J'ai pris tout simplement tous les commentaires et je les ai mis ici pour tirer le gagnant Celui-ci, alors s'il a renoncé son adresse mail, je lui enverrai directement Donc Bansan, ah bah voilà, ok il a mis son adresse Donc Bansan, félicitations à toi, t'as gagné les 80€ Ne vous inquiétez pas, je vous en referai gagner sur la prochaine vidéo invocation Je t'enverrai tes gains par email, n'hésite pas à check Et puis sur ce, on passe directement au test du perso Alors, le petit Gémini Canon qui est juste ici, là Où est-il ? Il est là Ouais ce beau gars, vous voyez comment il est beau Ouais, il est quand même assez incroyable Il est quand même assez incroyable Alors, pour ce qui est du stuff Alors c'est un stuff comme d'hab qui est temporaire plus Alors là j'ai eu quand même le temps un peu de le peaufiner Vu que je ne l'ai pas eu directement Donc là, ce n'est pas les stats définitives Mais c'est quand même bien ruiné Donc on va avoir pas moins de 7200 en attaque cosmique Et très important dégâts cosmiques 25,96% Donc presque 26% Ce qui assure quand même pas mal de dommages Lorsque je le joue Secondement, on a la vitesse qui va être intéressante Donc ici, on a 355 plus 312 J'ai 367 de vitesse J'ai préféré le jouer avec des empreintes Pour limiter tout simplement les dégâts Des dégâts cosmiques de zone en fait Par exemple à la saga, etc Comme vous voyez ici, j'ai des doubles J'ai réussi à avoir des doubles Sauf ici, l'empreinte spirituelle La dernière, j'ai qu'une simple Donc ça, c'est une empreinte spirituelle Que je pourrais éventuellement changer par la suite Pour gagner encore 13 en vitesse Ici, j'ai que des doubles vitesses Par contre pour les chapelets Donc comme vous voyez, j'ai pris des chapelets S Et des empreintes spirituelles S Au niveau des faire des kinox Bah, il n'y en a pas en fait On ne peut pas les farm J'ai trouvé une vitesse Donc tant mieux Elle n'est pas SS malheureusement Donc la stat de base déjà, c'est de la vitesse Donc quand il y a SS On a plus de 22 vitesses, je pense que ça doit être à 26 Et en plus de ça, la vitesse en substat Au lieu d'être à 13, elle va être à 16 Donc là, je perds aussi un peu de vitesse Mais bon, c'est pas grave C'est déjà très bien Au niveau des colibris J'ai mis des très bons colibris Donc comme vous voyez, full dégacé Trois lignes de dégacé Ici, deux lignes de dégacé Plutôt bien montées en plus Et ici, double ligne de dégacé Et une ligne d'attaxé en pourcent Donc, ce que je vous propose C'est d'aller le tester directement En arène des chevalets Parce que le PVP n'est pas ouvert à cette heure là Mais vous inquiétez pas Je vous ferai une autre vidéo entre temps Juste après Où je vous montrerai mes différents teams PVP Et ce que je joue en ce moment Donc, écoutez, let's go On part sur ça Alors, au niveau de la compo des teams J'ai un peu plus de match Je vais pas vous mentir Après, il rentre un peu partout Si je réussis à lui monter son skill level 5 Ce qui lui donnera plus 3 d'énergie Parce que là, il est 1-4-4-1 Donc, je vais monter son skill à 5 Avec le skill qui lui permet de débloquer Des cristaux d'énergie au début Donc, ici, on va changer l'information Hop On va prendre Tiens, est-ce que celle-là Celle-là m'a l'air pas dégueu Celle-là m'a l'air pas dégueu Après, elle est... Ouais, ça m'a l'air cool Allez, on va utiliser celle-là Let's go C'est parti On va enlever le mode automatique D'accord Ça n'a pas pris la bonne team Donc Ça n'a pas pris la bonne team Aucun intérêt Bon, ça, on s'en fiche On s'en fiche On va juste relancer Bon, j'ai perdu un combat du coup Le mec, il va voir que je l'ai défié deux fois Il va dire Ah bah quand même, il était un peu énervé sur moi celui-ci Il s'est un peu acharné sur ma team quand même J'ai dû oublier de sauvegarder en fait quand j'ai lancé Donc là, c'est la team que j'utilise d'habitude pour la déf... Non, je ne sais même pas Cette team-là, je n'utilise pas d'habitude en fait pour l'attaque Du coup, on va être sur... Tac, tac, sur cette team-là Donc Let's go Débuter Voilà C'est mieux quand ça marche Donc On va avoir le canon des débuts Alors Comme je vous l'ai dit Il est 1-4-4-4 1-4-4-1 pardon Donc On n'a que deux cristaux supplémentaires au début J'aimerais bien le mettre 1-4-5-3 A terme Ici, on va tout simplement venir attaquer Alors là, c'est un peu dommage Parce qu'il y a Shenades en face Donc il va nous bouffer quelques dommages Mais bon, c'est pas grave On va essayer de donner Très rapidement Le petit Oh tiens, hop Ça s'est mis en auto On va voir les dégâts qui font Comme vous voyez Le Milo qui a pris extrêmement cher Alors qu'il avait Tout simplement Le La protection de Shenades Enfin, le heal Donc là, on l'a mis extrêmement cher Pour le coup, on a vu se camufler directement derrière Ici, on va venir double tour Notre petit Milo On va venir poser l'acide sur Miu Les attaques sont redirigées vers lui Et on va venir tout simplement A poser notre petite marque On va venir les disperser au fur et à mesure Sur différents persos Hop Donc là, le problème, ça va être Le Shen qui est beaucoup trop intelligent Le Shen Adverse Qui est venu Tout simplement Protéger Le petit Milo Mais bon Il va tomber au prochain tour Assez rapidement Avec Le stack De Milo Qui est dessus Alors Par exemple Là On va faire un test Écoutez On va aller directement taper Le Shen Adès Parce que Je trouve ça moins intéressant D'aller taper ici Le Shen God Close Parce qu'il ne reste pas tellement de PV Donc on va voir ici Donc là, c'est là On a accumulé un peu de marque Ok On a accumulé un peu de marque Encore que deux attaques Vu que je n'ai pas monté le skill Un niveau assez suffisant On va venir tout simplement Double tour encore une fois ici Et là Il a rien de renvoyer les dommages Ok L'acide qui est venu finir le travail On va Hop Tuer juste ici Et Hop Voilà Un petit stack d'attaque Donc comme vous le voyez Il fait des dégâts Assez impressionnants quand même Il fait des dégâts assez impressionnants Sachant que je l'ai pas mal bien monté Pour le coup Je ne suis pas peu fier Du résultat final Voilà Bon Vous voyez Shiryu quand même Les dégâts qu'on lui a fait Le combat est allé assez vite pour le coup Même si c'est Même si c'est de l'arène des chevaliers C'est quand même allé Drôlement vite Et on pourra terminer Juste ici là Athéna Donc comme vous le voyez Des très bons dommages Et une vitesse Qui est pas trop mal Pour le coup J'ai 670 Comme je vous l'ai dit tout à l'heure En peau finant Je peux monter à 790 je dirais Ah 790 Non 690 Pardon 690 On va lancer une deuxième game Et je vais un peu plus détailler Ce que je fais avec le perso Du coup Alors Donc là on va voir déjà En face Il est plus rapide que moi Si c'est moi qui est plus rapide Hop Ok Donc le mien est plus rapide Pour le coup Alors Le passif Comme je vous l'ai dit Sur la petite vidéo N'hésitez pas à aller l'avoir Juste ici Ça va être ce qui va permettre De camoufler Le cannon Juste après Ça frappe Donc là Vu que je suis le premier à jouer Je pourrais l'infliger Des gros dégâts Là je suis camouflé directement Je vais venir apposer la croix Juste ici Alors à noter que Cannon Le premier tour Où il apparaît Donc dès le début Il nous fait gagner Pas moins De Deux cristaux ici Parce que j'ai pas monté le skill Sinon c'est 3 Enfin j'ai mon skill à 4 Et non pas à 5 Comme j'expliquais tout à l'heure On va venir de la même façon Poser la team Moi j'aime bien cette team là Je sais pas ce que vous en pensez Les compots que vous utilisez A ce niveau là Alors Les contre à cannon Va y avoir déjà miyuu Quand il va être évolué Il va pouvoir Le toucher Donc C'est quand même une bénédiction D'aphrodite Son camouflage Et on sait tous que miyuu Bah il peut cibler les persos Sous bénédiction d'aphrodite Donc de ce côté là Miyuu Il est très très fort Pour le contrer Après il y a aussi L'acide Qui est pas mal L'acide de Posédon Qui va permettre Et tout ce qui est contre Qui va permettre De lui infliger des dégâts A chaque fois qu'il tape Donc là Je vais simplement taper ici Ah il m'a tué Yoga Pog C'est dommage C'est dommage Il m'a tué Yoga Pog J'aurais bien voulu Vous montrer la redirection Comment a fonctionné Euh Tac tac Donc ici On va venir aller On va venir attaquer Aller la marine Pour voir Elle a pas beaucoup d'HP Après bon Comme vous le voyez Euh June Ça contre pas mal Quand même Les dégâts du Euh Les dégâts du Gémini Cannon Elles ont été bien réduits Pour le coup là On va poser Euh Rien du tout En fait Parce que J'ai double tour le Milo Donc elle va sauter directement Hop On va venir Tuer ici Ah Il reste quelques HP Du coup Comme vous le voyez Euh Canon est mort Il a été ressuscité Directement derrière Grâce à son passif Donc Le passif Qui permet En fonction des stacks De détermination De récupérer Un certain nombre d'HP En ressuscitant Donc ça marche qu'une fois Bien sûr par combat Ici S'il y aurait eu encore Le canon On aurait pu le cibler Ce qui est très intéressant Avec Mew Après comme vous le savez L'évolution Euh L'adversaire a tout le loisir Pour l'empêcher En plus maintenant On a Hypnose Qui va permettre D'apposer Ses sauts du cauchemar Et de bloquer La transformation De Mew Donc il ne pourra Que se transformer A partir de son tour Et ça va la ralentir Considérablement Voilà donc A part ça Les contrats canon A part les renvois de dommages L'acide de Posidon Et Euh Le Tout simplement L'évolution de Mew Comme vous l'avez vu Là il y a Jun Qui permet de bien répartir Les dommages Et qui fait quand même Pas mal chier Pour le coup Donc On a aussi La petite redirection Dioga Pog Qui va marcher seulement Sur la première attaque Donc après le double Va taper La cible Peu importe Si vous avez Une redirection Pâle Ne va pas marcher Le double tape La cible Que vous avez choisi Dès le début Par contre la première attaque Elle va pouvoir être redirigée Et ça peut être sympa De faire un petit combo Redirection Pog Plus Cid Sachant que Gaming Canon Est très fragile Et qu'il a peu d'HP Il va tomber assez vite Donc voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre petit pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne En ce moment Non je suis pas en vacances Je suis pas en vacances Quand je posterai la vidéo Ça sera fin de semaine normalement La semaine d'après Je serai en vidéo N'importe quoi En vacances Mais justement Je prépare pas mal de vidéos Pour la suite Pour pas vous laisser Tout simplement comme ça Sans rien Je vous mettrai au moins Deux vidéos par semaine Comme d'hab Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz